bien bonjour j'espère que vous allez bien on est fin janvier et je suis un tout petit peu à la bourre mais il est grand temps que je vous présente mes top lectures de 2024 et on parlera un petit peu des flops à la fin également parce que je pense que c'est intéressant de les mettre un petit peu en parallèle peut-être on verra en tout cas je suis absolument ravie de faire cette vidéo c'est une vidéo que l'année dernière j'ai fait en même temps que mon bilan annuel cette année c'était un petit peu compliqué vu l'ampleur du bilan donc j'ai décidé de scinder les deux et j'espère que ça va me permettre de prendre un petit peu plus de temps sur le top même si je vais tâcher d'être relativement concise comme toujours je pense que c'est aussi un des grands objectifs de l'année en matière de vidéos pour me faciliter notamment le montage mais on verra comment ça se goupille j'ai repris plus ou moins les catégories que j'avais fait l'année dernière pour les tops je vais peut-être rajouter une ou deux mais dans l'ensemble c'est quasiment la même chose j'ai essayé de sélectionner trois titres et ou auteuristes à chaque fois je vous expliquerai des fois il ya des petits voilà des petites triches mais c'est à peu près ça et je vais tâcher de vous donner mon favori parmi ces trois à chaque fois donc ça fait un peu les awards ou oscar sur ces thèmes là avec donc les nominés et le gagnant ça reste à prendre avec des pincettes et c'est très difficile de classer les livres donc voilà mais si ça peut vous donner une idée en tout cas ça peut être pas mal donc j'ai huit catégories avec trois livres à chaque fois ça va faire pas mal de livres à vous présenter et je vous propose qu'on commence tout de suite on va commencer par les auteuristes découverts cette année les autoristes dont je n'avais absolument jamais lu de livres avant 2023 et que j'ai eu le plaisir de lire pour la première fois cette année et on va les faire pour l'instant dans l'ordre chronologique début 2023 j'ai découvert avec énormément de plaisir et marc carré avec le premier tome de la saga remparts le livre de colis aux éditions la talente qu'on a enchaîné très rapidement avec le second milieu 2023 il me semble jeudillon parce qu'on les a lus en lecture commune avec lui c'était d'excellentes lectures et vraiment c'est un style d'écriture qui m'a énormément énormément marqué je suis très très fan de la plume de l'auteur de la façon dont il amène ses personnages qui sont hyper attachants hyper réaliste et son univers et ses rebondissements il ya j'en ai parlé pas mal de fois parce que je suis très admirative de ça un jeu avec le langage au cours du récit et des variations dans le niveau de langue en fonction du personnage qui s'exprime et du moment dans le temps où on est et je trouve que c'est un procédé narratif extrêmement intéressant et brillamment exécuté c'est des lectures absolument formidable j'ai beaucoup beaucoup aimé ces deux tomes et on va tâcher de lire le troisième avec lucie cette année pour finir la trilogie mais en tout cas c'est pas le dernier marc carré que jolie j'en ai de toute façon déjà un dans ma pile à lire et j'ai très très hâte de le découvrir c'est le premier nominé pour les meilleurs autoristes découvert cette année la deuxième toujours en ordre chronologique c'est nathalie haynes avec ici a thousand ships de nathalie haynes donc que j'ai en vo qu'on a lu pour explorer livre en septembre octobre je ne sais plus exactement et qui est une très très chouette découverte que j'ai eu le plaisir d'écouter je n'ai quasiment pas lu en version papier et j'ai mis cette autrice dans cette catégorie notamment parce que c'est elle qui narre ses livres en livre audio et je trouve qu'elle fait un travail absolument génial là dedans c'est une très 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 bonne narratrice et elle met une intention et un jeu extrêmement extrêmement bien dosé dans ses livres audio et c'est un plaisir c'est pas mon préféré très honnêtement j'ai lu écouter stone blind medusa story juste après celui ci que je pense avoir préféré ce qui est une réécriture du mythe de medus là où celui ci est une réécriture de la guerre de trois tous les deux sont très très intéressants d'un point de vue réécriture mythologique et sur typiquement la place des femmes dans celle ci et avec tous les points de vue qui se mêlent et vraiment c'est très 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 bien fait et c'est hyper intéressant d'un point de vue mythologique encore une fois mais je pense que si c'est celui que j'ai lu en premier c'est pas mon préféré de l'autrice en tout cas je trouve qu'elle a une plume et encore une fois une narration à l'audio qui sont extrêmement extrêmement cool et si vous avez l'occasion celui ci est traduit en français je ne peux que vous le recommande et la dernière autrice que j'ai mis dans ce top et que j'ai découvert cette année et que j'ai découvert toute fin 2023 puisque c'est une demi lecture de décembre c'est Anne Fakhoury avec ici trois battements en silence aux éditions argile qui a été une excellente excellente lecture je viens juste de vous en reparler à l'occasion de mon bilan de l'appel ultime mais vraiment ça a été une très très belle découverte j'ai mis un petit peu de temps honnêtement à me mettre dedans et à me mettre dans le style de l'autrice c'est pas parce que c'était mauvais c'est juste parce que c'était pas forcément le moment le plus simple pour moi de lire ce type de récit et ce type d'écriture là mais une fois que j'étais dedans c'était absolument génial et je trouve que l'écriture de l'autrice se marie extrêmement bien avec son univers avec son propos avec la façon dont elle construit la narration ça fonctionne très bien c'est absolument magnifique et ça retranscrit très très bien les sentiments des personnages qui encore une fois sont très réalistes et très bien traités je trouve donc c'était une formidable découverte là encore et maintenant il faut que je choisisse entre ces trois là ce qui ne va pas être une mince affaire honnêtement il y a des catégories où je pense que ça va être relativement facile pour celle ci je pense que j'hésite entre ces deux là et c'est difficile parce que mr carré on est sur de la traduction là où anne fakoury on est sur de la littérature francophone donc on a vraiment sa plume originelle et j'ai lu de mr carré là où je n'ai lu pour l'instant qu'un seul anne fakoury même si j'ai lu une nouvelle d'elle très récemment que j'ai beaucoup apprécié également mon coeur balance mon coeur balance tant que j'ai lu celui ci beaucoup plus récemment que ce des mères carré donc j'ai des souvenirs beaucoup plus frais de cette lecture ci que de cette lecture là je pense que je vais aller avec anne fakoury tout simplement parce que c'est un style écriture plein de poésie et que c'est vraiment typiquement le genre de style que j'affectionne particulièrement et encore une fois on est en francophone donc c'est beaucoup plus simple de juger du travail d'écriture même si la traduction de mr carré sur la talente est bien évidemment de très très bonne qualité n'en doutez pas je vais décerner le titre de meilleure autorise découverte cette année à anne fakoury pour trois nattements un silence ensuite en ce qui concerne les romances j'en ai pas lu tant que ça cette année assez étrangement parce que c'est un genre que globalement j'affectionne particulièrement mais j'ai plutôt bien ciblé mes romances je pense et je ne pense pas que ce top va être d'une très très grande surprise les premières ce sont les trois ali hazelwood que j'ai lu en 2023 je fais un lot ali hazelwood là dessus voilà je n'ai été incapable de choisir entre ces trois là donc ils vont très très bien ensemble n'est ce pas ça a été toutes les trois de très très chouette lecture on est sur deux romances contemporaines dans l'univers des sciences et sur un recueil de nouvelles qui est pareil dans le même univers avec ici trois nouvelles donc ils font à chaque fois une centaine de pages environ c'est des personnages que j'adore c'est des relations que j'adore c'est des dynamiques que je trouve hyper positive hyper bienveillante hyper doudou hyper réconfortante qui font énormément énormément de bien c'est des petites romances toutes mignonnes hyper cosy qui encore une fois mettent du baume au coeur et font du bien donc voilà si vous avez l'occasion de découvrir ali hazelwood elle commence à être bien bien traduite en français je pense que ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin parce que ça fonctionne plutôt très bien et je trouve ça extrêmement cool parce que pour moi c'est un peu la nouvelle vague de romances beaucoup plus positives et encore une fois c'est tout ce que je demande et c'est tout ce que je veux lire et je suis ravie donc ali hazelwood bien évidemment que j'avais découvert en 2022 et qui a continué en 2023 à me faire vivre de très 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 chouette moment de lecture pour continuer dans mes classiques et dans celle que j'avais déjà découverte en 2022 emily henry avec ici people who meet on vacation chez hauteville qui a été traduit pareil continue à traduire tranquillement emily henry c'était très chouette c'est pas mon préféré de l'autrice je pense que j'ai préféré comme un roman d'été que j'avais lu en 2022 mais ça a été vraiment une très 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 belle romance que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et qui m'a vraiment transporté avec encore une fois une dynamique plutôt très mignonne et qui fonctionnait très bien et des personnages extrêmement attachants c'était très chouette et la dernière je me suis un peu creusé la tête puisque je me suis rendu compte que sinon j'avais lu des romances sympas mais pas incroyables sauf celle ci que j'ai lu aussi toute fin d'année et c'est anyway the wind blows donc le troisième et dernier tome de simon snow de rainbow rowell aux éditions ici wednesday books je le casse en roman tout simplement parce que à mon sens ce tome ci surtout le premier quand même bien évidemment mais ce tome ci surtout est une romance et qu'elle était aussi extrêmement mignonne qu'elle m'a fait aussi énormément de bien ça m'a fait extrêmement plaisir de retrouver ses personnages dans une dynamique un petit peu plus cool que celle du deuxième tome qui a été un petit peu un crève coeur pour moi et c'était absolument adorable j'étais à fond dans la romance et encore une fois j'ai passé un très très bon moment c'était juste mignon à souhait et c'était formidable donc bien évidemment et qui est parti de mon top romance de l'année et du coup pour choisir entre ces trois livres entre guillemets puisque encore une fois ceci et alias allwood en tout cas tous ceux que j'ai pu lire cette année dans leur intégralité je pense que pour le coup il n'y a pas trop de suspense pour moi ce sont les romances de alias allwood qui remportent haut la main la palme de mes romances préférées de cette année vraiment ça a été des lectures très 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 chouette extrêmement mignonne et encore une fois qui m'ont mis plein de beaux moqueurs et plein de bons sentiments et c'était formidable je ne saurais pas trop choisir entre ces trois livres là très honnêtement celui ci un peu hors catégorie parce que c'est des nouvelles et que c'est un petit peu particulier entre love on the brain et love theoretically je ne sais pas trop mais c'était très chouette dans les deux cas et si celui ci est déjà traduit celui ci va l'être début 2024 il me semble donc si vous n'avez pas encore découvert ce sera bientôt l'occasion et en tout cas bien évidemment je vous recommande alias allwood à 3 millions de pour cent ensuite on va parler début de saga et de façon à peu près chronologique je ne sais plus lequel j'ai lu des deux premiers avant l'autre mais le premier tome des métamorphoses de marina et sergey diachenko donc vita nostra aux éditions la talente encore une lecture commune qu'on a fait avec lucie encore une lecture qui était extrêmement cool très déroutante à plein 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 de niveaux c'est un livre que j'ai probablement pas encore digéré je pense que si je le relisais maintenant ce serait encore un petit peu le bazar dans ma tête mais c'était absolument passionnant très intéressant je manque de qualificatif je pense pour vous parler de ce livre et je vous renvoie à la vidéo où j'en parlais probablement mieux à chaud mais c'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup beaucoup marqué on n'a pas encore continué la série mais on compte bien le faire en ce début d'année avec the riddler les filles faut qu'on se programme ça tranquillement d'autant que le troisième tome vient de paraître donc il serait temps qu'on s'y mette mais vraiment ça a été un premier tome très déroutant et hyper intéressant à plein de niveaux et j'ai hâte de voir ce que donne le deuxième en sachant que a priori on est sur une histoire qui n'a rien à voir c'est relativement indépendant les uns des autres donc à voir ce que ça donne autre lc qu'on a fait sensiblement dans les mêmes eaux tout début 2023 avec lucie encore une fois le premier tome des archives des cuines chantantes l'impératrice du sel et de la fortune de niveau toujours aux éditions la talent qui ont été assez présents encore une fois dans mon année 2023 et vous vous doutez bien que si ça se retrouve dans ce top c'était une très très chouette lecture on a lu celui ci mais également les deux tomes suivants en 2023 et toutes les trois ont été de très 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 chouette moment très étrange encore une fois on est ici dans une fantasy on va suivre l'addelle fucci qui est archiviste pour les collines chantantes et qui a pour mission de récolter des histoires et qu'on va suivre un petit peu dans son périple et dans ce premier tome en l'occurrence il va croiser la route de lapin qui va lui raconter l'histoire de l'impératrice du sel et de la fortune par des moyens un petit peu détournés et par un mode de narration que j'ai beaucoup beaucoup apprécié c'est entre le conte le récit historique le la mise en abyme de fantaisie le récit de l'art il ya vraiment beaucoup de choses qui se croisent et j'ai été très sensible au mode de narration et à la construction du récit je sais que ça n'a pas plu à tout le monde il ya des avis un peu mitigé sur cette série globalement mais ça l'a totalement fait avec moi et ça a été le cas pour les deux tomes suivants également le quatrième tome sort normalement en mars si je ne dis pas de bêtises mais il me semble qu'il y en a un autre qui est peut-être à paraître ensuite ou alors la série se finit je ne sais plus exactement je vous remettrai ça si je le retrouve en tout cas j'ai très très hâte de continuer cette saga que j'affectionne particulièrement et le troisième début de saga que j'ai absolument adoré en 2023 c'est genèse de la cité le premier tome de mégalopole de nkj messine je n'avais pas lu de nkj messine depuis ma découverte des livres de la terre fracturée qui a été absolument incroyable c'est encore une de mes sagas de fantasy préférées alors que ça fait quelques années maintenant que je les ai écoutés j'ai écouté donc ce premier tome je pense mi 2023 et j'en garde énormément énormément de souvenirs je trouvais que pareil dans la construction de l'univers des personnages la façon dont tout se mêlait c'était extrêmement bien fait et le livre audio était très très cool comme ceux de la terre fracturée encore une fois je n'ai pas continué la saga il me semble que c'est une biologie tout simplement parce que le deuxième tome n'est pas encore disponible en audio mais dès qu'il le sera je compte bien me jeter dessus et en tout cas c'est vraiment un premier tome que j'ai trouvé formidable et j'ai très 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 hâte de lire la suite du coup pour choisir entre ces trois premiers tomes je parie c'est un petit peu difficile parce que c'est pas du tout le même style on est à chaque fois un petit peu sûr de la fantasy low fantasy pour métamorphose et mégalopole high fantasy pour celle-ci mais des styles quand même très différents dans l'ensemble je pense que pour le côté le plus marquant je vais aller avec vita nostra de marina et sargaï diachanko parce que je pense que c'est le premier tome qui m'a donné le plus d'impression et marqué le plus après encore une fois il est beaucoup plus épais que l'impératrice du sale et de la fortune par exemple donc c'est peut-être un petit peu déloyal mais on va dire que c'est celui-ci qui remporte le prix de premier tome favori de 2023 ensuite et très logiquement on va passer aux suites de saga que j'ai lu en 2023 pour la première j'ai lu pour tout vous dire plusieurs tomes de cette saga mais je vous montre le dernier en date c'est le sentier des astres de stéphane plateau aux éditions les montants électriques ici donc le quatrième tome jaune yeux je l'ai encore une fois écouté en livre audio de même que meijo le troisième et peut-être le deuxième chaque chaque ti je ne sais plus si je l'avais écouté fin 2022 au début 2023 toujours est il que j'en ai lu au moins deux cette année et c'était encore une fois de formidables lectures je vais me répéter mais en même temps on est dans mon top donc c'est très logique et je suis extrêmement 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 fan du livre audio que je trouve incroyable très 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 cohérent avec le style d'écriture de l'auteur sa narration ses personnages et le jeu d'acteur est juste incroyable j'ai passé de formidables moments de lecture avec cette saga qui je trouve se bonifie et se complexifie de tom en tom avec des enjeux qui font vraiment un dézoom et avec beaucoup plus de fils narratifs qui s'entrecroisent plus on avance dans le récit donc vraiment c'est très 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 chouette je suis ravie d'avoir découvert cette saga de fantasy j'ai très très hâte de la continuer je pense que je suis à jour de l'audio mais j'espère que la suite va bientôt paraître dans ce format parce que je préfère vraiment les lire en audio au vu de la qualité de l'interprétation et je les garde quand même en papier dans les bibliothèques parce qu'ils sont absolument magnifiques et que c'est une saga que j'affectionne énormément autre saga très cher à mon coeur depuis de très 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 nombreuses années maintenant merci thompson on est ici au tome 13 la faucheuse dame de patricia briggs je me suis têté encore une fois pour savoir quel livre j'allais mettre dans cette catégorie et ça a été un tel plaisir de retourner dans cet univers de retrouver les personnages ça faisait quelques années que je n'avais pas lu de merci thompson je pense que celui ci est sorti en 2022 et je ne l'avais pas encore lu et vraiment ça a été trop 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 chouette on est ici dans une saga de beat lead donc encore une fois ça ne plaira probablement pas à tout le monde mais c'est une des rares sagas de beat lead que je continue toujours avec plaisir parce que je suis très fan de la plume de l'autrice de ses personnages de la construction de ses intrigues du fait qu'elle mêle un petit peu plein de mythologie dans ses récits et qu'elle réinterprète un certain nombre de mythes et légendes je trouve que encore une fois ça fonctionne extrêmement bien et vraiment ça fait partie pour moi des univers et des personnages doudou que je retrouve toujours avec énormément énormément de plaisir et que je compte bien continuer à suivre encore très longtemps parce que à mon sens ça ne s'essouffle absolument pas et je pourrais encore lire dix tomes comme ça et le dernier c'est un petit peu discutable si on veut en termes de suite de saga mais quand même dans un certain sens 13 de la mère émeraude de brandon sanderson aux éditions du livre de poche c'est le premier des projets secrets que l'auteur a publié en 2023 donc les livres qu'il a écrits pendant le covid et qu'il a fait paraître tous les trimestres cette année et vous allez me dire c'est du coup le premier tome des projets secrets oui et non mais c'est surtout un livre qui s'inscrit dans le cosmère donc dans l'univers étendu de brandon sanderson où il y a notamment fils des brus les archives de rochard etc c'est en ce sens là que je l'ai mis dans les suites de saga parce que c'est une suite si on veut dans le cosmère et que j'avais très envie de vous reparler de tresse et que je ne savais pas trop où le caser sinon donc voilà c'est l'occasion j'ai adoré ce livre encore une fois pareil ça a été une lecture début 2023 toujours en lecture commune avec lucie et c'était très chouette ça avait vraiment ce côté compte un petit peu retravaillé avec énormément énormément d'humour un narrateur qui prend la parole et qui était très présent dans l'histoire mais qui apportait vraiment cet humour et cette rupture du quatrième mur que j'ai trouvé très cool et très bien dosé pareil ça n'a pas plu à tout le monde et j'ai vu certaines personnes qui avaient été un peu gênées par ça mais personnellement ça a très bien fonctionné avec moi et j'ai adoré l'univers j'ai adoré sa construction j'ai adoré le personnage de tresse son évolution la façon dont tout se mettait en place encore une fois c'était un très 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 chouette moment de lecture je vous recommande pas forcément de commencer par celui ci pour découvrir l'eau cosmère même si comme c'est plus ou moins un stand alone dans cet univers ça peut être quand même une porte d'entrée il ya des choses qui vous échapperont peut-être si vous n'avez jamais vu de brandon sanderson mais si vous n'avez pas peur de ça ça peut se tenter en tout cas c'est un peu en entre deux pour moi à ce niveau là mais en tout cas c'était une très 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 chouette lecture également et si vous avez l'occasion je vous la recommande chaudement et pour choisir encore une fois entre ces trois livres là je pense que je vais aller avec les santé des astres tout simplement parce que c'est la série dont j'ai lu le plus de tomes je pense cette année ou en tout cas le plus de pages très clairement parce que c'était beau bébé quand même et qui ne m'a absolument pas lassé malgré le fait que je l'ai relativement enchaîné ce qui est pas forcément toujours le cas avec mes sagas de fantaisie même si j'essaye de le faire davantage souvent je laisse passer un petit peu de temps et là vraiment j'avais tellement envie de connaître la suite que je me suis enchaîné les livres audio et c'était trop cool et voilà encore une fois je trouve que cette suite de saga est énormément énormément de qualité cette saga dans son intégralité en termes de personnages de mythologie de construction d'univers de développement d'intrigues tout ce que vous voulez c'est absolument génial et encore une fois les livres audio sont formidables et encore une fois très logiquement on va maintenant parler des fins de saga de façon plus ou moins chronologique il me semble on va commencer avec le quatrième tome des voyageurs la galaxie vue du sol de becky chambers aux éditions la talent encore une fois j'ai lu deux tomes de cette saga en 2023 il me semble et c'était très cool je suis extrêmement fan du travail de l'autrice je ne pouvais pas vous présenter un top 2023 sans vous parler de petit chambers j'aurais pu la mettre beaucoup plus mais je me suis dit que je radotais suffisamment à son propos donc j'allais me modérer un petit peu en tout cas j'ai lu donc la galaxie vue du sol et archives de l'exode qui est juste là qui ont été tous les deux absolument formidable vraiment je suis extrêmement fan des propos des thématiques des personnages de la façon dont l'univers est développé des messages de tolérance de bienveillance d'esprit extrêmement positif qui sont portés par ces livres et c'était à chaque fois de très très beau moment de lecture encore une fois et je pense que je les relierai avec grand plaisir dans quelques mois quelques années pour retrouver tous ces sentiments hyper cool encore une fois si vous n'avez pas découvert becky chambers qu'est ce que vous attendez c'est formidable c'est de la sf positive incroyable et j'espère que ça vous plaira si vous laissez tenter dans un style totalement différent beaucoup moins good vibes et beaucoup plus science fantasy un peu dark parfois le troisième et dernier tom donc des maîtres en lumineurs les terres closes de robert jackson bennett aux éditions albert michel imaginaire ce livre aussi je l'ai reçu en service presse de la maison d'édition que je remercie encore une fois même si j'ai fini par l'écouter en livre audio comme j'avais fait pour les deux premiers tomes de cette saga j'ai beaucoup de livres audio dans ce top ça a été encore une fois une grande marotte pour moi en 2023 et ça m'a plutôt réussi dans mes lectures manifestement encore une fois je trouve que c'est une saga qui fonctionne extrêmement bien en livre audio qui est très très bien narré et qui est très drôle par ce bien là également et j'ai adoré ma lecture j'ai adoré cette saga de bout en bout ou globalement on est comme je disais dans de la science fantasy avec un système de magie qui repose sur les enluminures qui pour moi ne sont pas sans rappeler le codage et il ya plein de choses qui à mon sens font très informatique d'une manière générale et on va suivre le personnage de santia qui est une voleuse et qui au début de l'histoire vole un truc qu'elle n'aurait probablement pas dû voler si elle voulait pas que tout parte en sucette mais c'est toujours un petit peu le cas et bien évidemment au delà va s'enchaîner un certain nombre de choses et pareil c'est une saga où les enjeux prennent de l'ampleur au fur et à mesure des tomes et on a un énorme dézoom au fur et à mesure à ce niveau là et ça fonctionne très bien et c'était très intelligent il ya une ellipse au début de ce tome qui m'a un petit peu perturbée mais qui prend tout son sens et qui permet vraiment une évolution des personnages extrêmement intéressante et c'est une des choses que j'ai préféré dans ce troisième tome je trouve que pour de la fantasy high fantasy assez épique c'est un développement de personnages hyper intéressant et hyper profond et avec des thématiques abordées qui encore une fois sont assez dures sont assez lourdes sont pas forcément facile d'abord mais qui fonctionnait très bien et qui était plutôt très bien fait il ya vraiment beaucoup 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 de beaux messages dans ces livres et dans cette série d'une manière générale j'en garde un très très bon souvenir je pense que je la relirai pareil avec grand plaisir dans quelques années et encore une fois je vous la recommande chaudement si vous n'avez pas encore découvert et pour les derniers pareil j'ai fait un petit bundle parce que c'était impossible pour moi de choisir entre les deux les troisième tomes de capitale du sud et capitale du nord donc les contes suspendus de guillaume chamana de jean et l'armée fantoche de claire du vivier ce sont les deux derniers tomes de la double trilogie de la tour de garde qui m'a pas mal accompagné en 2023 encore une fois puisqu'on avait découvert les le premier tome de capitale du sud toute fin 2022 avec export à livres et on a maratonné la série sur 2023 encore une fois avec export à livres ce sont encore des lectures communes que j'ai pris énormément énormément de plaisir à faire et à partager et à en discuter en live avec les filles et avec les gens sur le chat merci encore d'ailleurs d'avoir été présent pour toute cette aventure qui était vraiment très très chouette c'est une saga de fantasy qui est hyper originale hyper intéressante encore une fois des thématiques qui changent des univers hyper réaliste hyper vif très très coloré hyper immersif hyper inventif et avec vraiment des ambiances qui me restent en tête j'avais une préférence pour l'ambiance et le personnage principal de capitale du sud cela étant dit j'ai adoré la fin de capitale du nord et l'évolution notamment du personnage principal féminin qui avait ses hauts et ses bas dans les premiers tomes mais que j'ai trouvé hyper intéressante dans ce dernier volume dans l'ensemble j'ai adoré les six tomes de cette double trilogie encore une fois je ne peux que vous la recommander extrêmement chaudement et je suivrai le travail des autoristes avec énormément énormément d'attention parce que je pense que ça présage de très 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 bonne chose pour la suite et en ce qui concerne le choix de ma fin de saga préférée je pense que ça va être très 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 compliqué encore une fois ça va jouer entre becky et la tour de garde et c'est extrêmement dur je pense que je vais choisir la tour de garde tout simplement parce que ça a été je pense la saga avec le sentier des astres dont je viens de parler de 2023 j'en ai lu beaucoup de tomes et c'était très très cool et je suis hyper admiratif de ce qu'on met en place les autoristes donc je vais dire celle ci mais avec bien évidemment becky sur la deuxième marche du podium bien sûr en tapine ultième catégorie on va parler maintenant des one shot et donc de mes one shot favoris de cette année encore une fois par ordre à peu près chronologique la mer sans étoile de erin morgan stern aux éditions sonatine encore une lecture commune avec lucie ça aussi ça a été une grande constante de mon année 2023 et c'était avec grand plaisir je vous en ai déjà parlé il me semble dans mon média fuck out book tag comme un certain nombre des livres que j'avais lu à ce moment là bien évidemment et voilà ça a été vraiment une excellente lecture une plume très immersive très poétique juste comme je les aime un univers hyper riche hyper foisonnant avec énormément d'influences de contes de mythes de d'histoires avec plein d'histoires qui s'entremêlent encore une fois plein de fils narratif qui se mélangent et qui forme une toile hyper hyper intéressante une maestrea aussi dans la narration vraiment sur l'équilibre de toute cette trame et de comment tout ça se goupille et j'ai trouvé ça incroyable ouais c'était une lecture très 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 marquante pour moi et dont je suis encore extrêmement admirative encore une fois je n'ai pas lu d'autres récits de l'autrice mais je compte bien me pencher dessus parce que je suis extrêmement fan et j'espère que les autres sont au moins aussi bon que celui ci mais en tout cas encore une fois si vous n'avez pas découvert la mer sans étoiles je vous la recommande extrêmement extrêmement chaudement le deuxième beaucoup plus petit mais néanmoins marquant l'odyssée de pénélope de margaret atwood aux éditions robert laffont pavillon poche c'est une petite novella qui est une réécriture donc de l'odyssée avec pénélope en personnage principal qui s'adresse au lecteur des enfers et qui va raconter sa vie avec énormément de cynisme et de sarcasme et j'ai adoré ce point de vue j'ai adoré le personnage de pénélope et le recul qu'elle avait sur les choses et son humour pince sans rire et ouais hyper cynique par certains moments j'ai trouvé que c'était extrêmement extrêmement bien réalisé ça s'est lu tout seul c'était trop trop cool et encore une fois je suis très fan du style de margaret atwood j'avais lu il ya quelques temps maintenant la servante écarlate et la suite les testaments que j'avais plutôt beaucoup aimé également mais je pense que celui-ci reste mon préféré de l'autrice parce que c'est des thématiques qui me parle plus aussi je pense en termes de réécriture mythologique que peut-être la sf dystopie qui est la servante écarlate et avec un sous texte qui est beaucoup plus dur dans une certaine mesure même si ici on aborde aussi des questions féministes qui peuvent être un petit peu dures parfois en tout cas c'était une très très belle découverte et une super écriture de l'odyssée si jamais vous en cherchez et la dernière que j'ai lu encore une fois très 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 récemment en automne il me semble encore une lecture commune c'est du thé pour les fantômes de crise du cliché vic aux éditions de noël on se l'est encore fait avec lucie et une amie et c'était trop cool c'est une lecture très perturbante encore une fois et à mon sens qui montre bien que j'avais un petit truc pour les livres un petit peu chelou en 2023 puisque dans l'esprit ça peut être un petit peu comparable à la mer sans étoiles à certains niveaux on va suivre ici deux sœurs qui se retrouvent à l'occasion du décès de leur mère et qui vont essayer de comprendre ce qui s'est passé tout simplement on est entre le compte gothique macabre le récit de vie dans le sud avec des paysages et une ambiance très très bien retranscrite avec encore une fois plein de récits et d'arts narratifs qui vont se mêler et de temporalité qui vont se jouer et c'était très très bien réalisé c'était extrêmement bien écrit c'était très immersif et extrêmement surprenant à plein de niveaux et avec des thématiques hyper intéressantes sur la famille sur la pression familiale sur l'amour maternel fraternel filiale etc et tout ce que ça peut impliquer enfin plein de thématiques encore une fois très importantes très bien traitées et qui changent agréablement de ce qu'on peut voir c'était une formidable découverte et c'est encore une fois une autrice que je vais suivre avec grand plaisir dans ses parutions à venir et l'heure est venue de choisir mon one shot préféré de l'année je pense que je vais rester avec la mer sans étoiles de erin morgan stern qui est vraiment m'a marqué d'un bout à l'autre de 2023 puisque encore une fois je l'ai lu au tout début de l'année et c'était trop cool mais je garde ceci bien précieusement également en mémoire et ça ne les déprécie pas du tout mais vraiment c'est probablement celui ci qui était le plus marquant et on va passer à mes personnages favoris et très honnêtement c'est une catégorie que j'ai créé parce que je n'arrivais pas à mettre moins de six livres dans les one shot donc c'est trois autres one shot mais avec des personnages qui m'ont énormément énormément marqué qui sont tous des personnages féminins je n'ai pas du tout fait le pendant masculin mais ça c'est un petit peu fait comme ça peut-être que l'an prochain je différencierai les deux où je mettrai un mélange de personnages féminins et masculins je ne sais pas en tout cas voilà là c'est comme ça que les choses se sont faites encore une fois chronologiquement la vigna de ursula le gain aux éditions la talente toujours en lecture commune avec lucie toujours qui est une réécriture de l'énéide de virgile on va suivre le personnage de la vigna qui est dans le récit mythologique la femme d'aîné et qui ici retrouve sa voix tout simplement qui lui est donnée par l'outrice et qui était très 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 chouette à suivre j'ai beaucoup aimé ce personnage et sa place dans ce monde relativement masculin où c'est pas forcément facile de faire son trou mais où elle arrive quand même à faire des choses et à changer des choses et c'était vraiment une très 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 belle réécriture très intéressante qui m'a énormément énormément touché et de façon un peu surprenante parce que je ne m'y attendais pas forcément autant mais j'ai pleuré à la fin de ce livre et j'en garde un très 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 bon souvenir encore une fois le deuxième encore une fois avec un personnage féminin extrêmement marquant morgane pondragon de jean laurent del secoro aux éditions albin michel imaginaire toujours une lecture commune ce qu'on a fait avec lucie et vous allez voir que le suivant également vraiment c'est je ne sais pas je pense que ça m'a davantage marqué je ne sais pas si c'est les lc ou pas mais bref j'ai adoré cette réécriture de légende arthurienne j'ai adoré la réinterprétation de morgane et de son rôle dans ce récit et de ce que ça pouvait impliquer voilà encore une fois que ce soit une femme à la tête du royaume de l'ogre que ce soit elle qui sorte l'épée du rocher etc et de la suivre dans tout ce que ça pouvait impliquer et dans son évolution et dans toutes les magouilles politiques qui vont en découler etc c'était très 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 chouette ça s'est lu tout seul c'était hyper intéressant à plein de niveaux et je pense que c'est parmi mes réécritures de légende arthurienne préférée et pareil c'est un livre que je relirais probablement avec grand plaisir dans quelques années et la dernière qui encore une fois était une lecture commune coeur de sorcière de janeviève gornitschek aux éditions de saxus dans la collection sabran qui est encore une réécriture cette fois ci de mythologie nordique on va suivre le personnage d'ango poda qui est la sorcière de la mythologie viking et qui a un rôle assez lointain mais finalement relativement central dans celle ci c'est un petit peu étrange on va s'en rendre progressivement parce que comment le récit avec cette sorcière qui vit dans sa grotte très très loin de tout ce qui se passe et on va voir finalement que les événements vont progressivement venir à elle de façon assez timide initialement et puis de plus en plus franchement et c'était encore une fois extrêmement cool sans surprise c'est dans ce top mais j'ai beaucoup beaucoup apprécié le personnage d'ango poda que j'ai trouvé très touchant très intéressant encore une fois dans son évolution dans son rapport au monde dans ses relations dans toutes les questions que ça pouvait poser en matière de relation familiale amoureuse etc et dans sa place dans la mythologie nordique et son rapport avec les autres dieux notamment c'est aussi un récit qui m'a beaucoup touché et dont je garde énormément énormément de souvenirs encore une fois si vous n'avez pas encore découvert je vous le recommande chaudement et en ce qui concerne donc le choix final entre ces trois récits ces trois personnages je pense que je vais rester sur coeur de sorcière c'est pareil c'est celui que j'ai lu le plus récemment donc il ya probablement un petit biais niveau là mais je pense que c'est celui qui m'a le plus parlé encore une fois sur les thématiques abordées la mythologie dont il est question et le personnage principal qui m'a vraiment énormément énormément touché et on va terminer ces tops et je ne sais pas du tout depuis quand je parle et je pense que cette vidéo va encore être très très longue j'espère que vous avez pris de quoi boire et manger on va finir donc par les graphiques qui sont donc la dernière catégorie de ces tops j'essaye encore une fois de vous les présenter par entre chronologiques les premiers c'était les premiers tomes de maléfice les contes d'alombrard et les légendes du désert de elsa bordier illustré par sa noe c'est des lectures que j'ai fait début 2023 et que j'ai vraiment adoré c'est des graphiques qui sont absolument magnifiques les illustrations sont géniales et on a vraiment ce côté conte aventure hyper bien réalisé et à la fois modernisé avec des enjeux et des personnages et des twists qui sont très 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 cool c'était un plaisir de les lire je ne sais pas si d'autres tomes sont prévus dans cette saga mais si c'est le cas je les dirai avec grand plaisir et en tout cas je relirai cela sans aucun problème le deuxième dont je vous ai parlé en défi lecture premier trimestre 2023 peut-être un tout petit peu après 47 cordes de timothée le boucher la première partie aux éditions gléna c'est un beau bébé on est sur un roman graphique bien long qui était absolument incroyable je suis très très fan du travail graphique de timothée le boucher qui s'est toujours un petit peu perturbant mais extrêmement extrêmement jolie et ce roman graphique n'a pas fait exception à la règle c'est toujours aussi perturbant dans les thématiques abordées et la façon dont elles le sont mais c'est absolument incroyable et toujours très choquant d'une certaine façon mais on en redemande très bizarrement et je demande la suite très clairement je crois que la deuxième partie est à apparaître pour cette année mais je ne sais pas trop quand et je l'attends depuis ferme en tout cas parce que j'ai très 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 envie de connaître le fin mot de l'histoire je ne vais pas vous refaire le résumé je vous laisserai le lien du vlog des fiers lecture en barre d'infos si vous voulez en savoir un petit peu plus mais c'est le genre de livre dans lequel je pense que c'est bien de plonger sans trop en savoir et vraiment c'était une découverte incroyable et le dernier un autre de mes auteurs de bd chouchou la marche brume le premier tome le souffle des choses de stéphane fer aux éditions d'argot encore une fois je suis très fan du travail de stéphane fer en termes de graphisme mais également en termes de scénario je trouve que les deux fonctionnent toujours très bien et très bien ensemble et ce premier tome n'a pas fait exception on est dans une histoire de fantasy pour le coup dans un univers où la brume est relativement peu sympathique et laisse échapper des créatures qui le sont tout autant et on va suivre cette eugresse qui a été élevée par des sorcières et qui va devoir se dépatouiller d'un certain nombre de choses et c'est un premier tome qui était assez introductif mais néanmoins très très chouette avec encore une fois beaucoup de messages très cool beaucoup de représentations très cool et j'ai hâte de voir ce que va donner la suite pour le coup je pense que c'est une série qui est prévue en pas mal de tomes mais je les attends de pied ferme pour le coup le choix ici n'est pas trop trop difficile je vais décerner sans hésiter le titre de meilleur graphique de l'année à 47 cordes de timothée le boucher c'est une lecture qui m'a vraiment estomaqué et qui me marque encore énormément à ce jour alors que je l'ai lu il ya vraiment plus de six mois très largement j'attends la suite avec grande impatience et je vous en reparlerai je l'espère cette année c'en est donc tout pour mes tops et c'est déjà pas mal j'ai envie de vous dire encore une fois je ne sais pas du tout depuis quand je parle j'espère que vous vous étiez installé confortablement on va passer très rapidement au flop pour le coup je n'ai pas fait deux catégories je vais juste vous présenter les livres que j'ai calé dans le grand fourre-tout de flop et les premiers ce sont tous les abandons que j'ai fait en 2023 il y en avait donc huit le premier que j'ai fait dans l'année c'est for the wolf de anna witton qui était l'explore à livres de décembre 2022 si je ne dis pas de bêtises qui était le premier explorer livre anglophone également et n'était pas une réussite très clairement c'était de la fantaisie extrêmement extrêmement way est extrêmement extrêmement cliché avec des personnages qui prenaient des décisions qui ne faisaient pas forcément grand sens avec des enjeux qui étaient peu claires avec un univers qui n'était pas bien développé et globalement qui m'a pas mal ennuyé dès le départ j'ai lu une centaine de pages je pense fois à peu près un tiers du bouquin et j'ai décidé que ça ne le faisait pas pour moi je me suis longtemps demandé si c'était parce que c'était la première lecture vo de l'année et des exports à livres et depuis un moment et que du coup je n'avais pas tout compris mais je pense clairement que ça tient de la construction générale qui était probablement un petit peu bancal ensuite j'ai abandonné le tome 2 de serpent and dove blood and honey de shelby maurine j'avais plutôt bien aimé le tome 1 on est dans de la romantie adulte avec un tout petit peu de scène de sexe explicite il me semble et voilà c'est une histoire de chasseurs de sorcières et une histoire d'amour entre un chasseur et une sorcière qui sont dans un mariage arrangé le premier tome était sympathique ça fonctionnait pas trop trop mal la dynamique entre les deux était relativement mignonne et j'ai trouvé le début du deuxième tome extrêmement extrêmement long extrêmement extrêmement chiant et avec des enjeux qui ne m'ont pas particulièrement enthousiasmé donc encore une fois j'ai dû lire une trentaine de pour cent et décider que ça suffisait bien que je n'avais absolument aucun intérêt à connaître la suite et que de toute façon je n'irai pas le troisième tome donc à quoi bon me forcer j'ai également abandonné un autre de sexuces dans la foulée ou quelques semaines plus tard le premier tome des sables d'araboya chasseurs de flammes de afsa faizal et pour le coup je pense avoir lu une centaine de pages mais je ne suis plus sûre très honnêtement et je n'en ai pas grand souvenir non plus on était aussi dans de la romantie si vous voyez avec pour le coup une fantaisie d'influence beaucoup plus orientale et ce qui m'a bloqué très très rapidement c'est la traduction que j'ai trouvé vraiment mauvaise pour le coup et qui m'a vraiment empêché de continuer ma lecture de façon fluide parce que je butais très souvent sur des phrases qui pour moi ne faisaient pas sens et n'étaient pas claires et avec des constructions qui faisaient vraiment juste google traduction et construction anglophone remise en français et ce c'est vraiment très désagréable à lire le tout avec un univers qui n'était pas particulièrement bien développé non plus et des personnages qui m'ont semblé très lisse des enjeux qui ne m'enthousiasmaient pas particulièrement je l'ai abandonné assez rapidement autre livre que j'ai abandonné dans le cadre d'explora livre encore une fois mais en français pour le coup la passeuse de mots le premier tome de alrick et jennifer twice je ne fais pas épiloguer sur la question parce qu'on a beaucoup parlé en explorer livre et je crois que j'en ai rajouté une couche en dernière lecture j'ai lu pareil une grosse centaine de pages j'en ai écouté une partie j'en ai lu une autre j'ai trouvé la lecture de livres audio extrêmement insupportable dans ses inflexions et la façon dont elle accentuait à chaque fois des tournures de phrases qui étaient déjà assez alambiquées et qui ne rendait pas du tout la lecture fluide globalement pareil on était dans pas mal de clichés way a et de personnages qui étaient clichés dans leur construction ajouté à ça des choses qui étaient relativement problématique pour moi dans plein de domaines en termes de grossophobie de sexisme de violence entre un familial banalisé etc je ne me suis pas attardé sur ce livre beaucoup plus récemment j'en ai abandonné un petit peu plus dans la deuxième moitié de l'année j'ai abandonné le premier tome de white sec de renne wolf qui était une romance mm avec un petit côté suspense puisqu'on va suivre un jeune homme qui est sous la protection des témoins aux états unis et qui rencontre un policier et je me suis arrêté au moment où il commençait à se draguer mutuellement parce que je trouvais la dynamique relationnelle pas forcément hyper hyper cool c'était pas ce que j'avais envie de lire et le reste était assez cliché dans l'univers dans la façon dont c'était présenté et dans le style d'écriture donc pareil je ne me suis pas attardé j'ai abandonné un autre de sexus encore une fois lors de alexandra bracken qui est une réécriture de mythologie grecque avec un petit côté hunger games c'était très young adult encore une fois assez cliché dans les personnages dans la construction dans les enjeux et des enjeux qui ne vont pas particulièrement enthousiasmés donc j'ai passé mon chemin après une petite centaine de pages également et en décembre j'ai abandonné le troisième tome de adhesse et perséphone de scarlett saint claire touch of malice qui était très oubliable si je l'ai abandonné vous vous doutez bien je n'ai pas été sensible aux enjeux de ce troisième tome les deux premiers m'avaient relativement plus mais là je trouvais qu'on tournait pas mal en rond dans la relation d'adhesse et perséphone et que les autres enjeux n'avançait pas particulièrement alors qu'ils auraient été beaucoup plus intéressant et qu'on était voilà beaucoup sur les insécurités de perséphone et les relations sexuelles des deux protagonistes qui paraît été assez répétitive j'ai lu 100 pages je me suis arrêté là et le dernier que j'ai abandonné cette année il me semble c'est gâteau d'amour le troisième tome plus ou moins de la série de romances contemporaines en mode réécriture de contes de sophie gemmin j'avais plutôt bien apprécié les deux premiers mais là j'ai lu une cinquantaine de pages et je me suis rendu compte que je n'étais plus du tout dans le mood pour lire ce genre de romances contemporaines que je n'étais plus sensible aux personnages aux enjeux aux styles d'écriture j'ai préféré ne pas m'acharnir donc ça c'est pour les justes abandons que j'ai fait cette année et en ce qui concerne les livres pour lesquels je suis allée jusqu'au bout mais qui ne l'ont pas particulièrement fait je n'en ai listé que trois j'ai eu des lectures qui étaient moyennes mais globalement satisfaisantes mais ces trois là m'ont quand même donné un petit peu plus de fil à retordre la première encore une fois chronologiquement c'est rose éternelle de ophélie du chemin aux éditions plumes blanches qui est une réécriture du conte de la belle et la bête qui avait des choses intéressantes en termes d'univers et qui était assez intrigante mais que j'ai trouvé aussi très cliché dans le personnage principal notamment et dont tout ce qui a attrait elle et dans sa relation avec le monde et notamment les personnages masculins et la façon dont l'intrigue avancé etc j'ai le tome 2 dans ma palle je pense quand même le tenter parce que j'en ai eu le très bon retour et encore une fois je suis curieuse de l'univers mais je ne garde pas un très très bon arrière-goût de rose éternelle le deuxième c'est le contrat de noël de sarah frey qui était une romance de noël que m'avait offert juliette à l'occasion d'un swap si je ne dis pas de bêtises pour le coup je pense que c'était juste les attentes que j'en avais qui n'étaient pas du tout les bonnes et du coup c'est une lecture qui ne l'avait fait mais parce que je n'entendais pas les bonnes choses je les trouvais très crispante et avec des personnages relativement insupportable c'est tout à fait ce qu'on attendait juliette qui l'a davantage apprécié que moi mais du coup moi je voulais quelque chose de mignon de cosy de doudou et ce n'était pas du tout ça donc ça ne l'a pas fait pour moi et le dernier livre qui ne l'a pas fait cette année qui est une lecture relativement ancienne globalement j'ai pas eu de gros flop fin 2023 à part les abandons c'est fidèle à ton pas balancé de sylvie l'aîné qui est un recueil de nouvelles de science fiction de l'autrice qui a priori est une nouvelle liste très connue dans ce genre littéraire j'ai trouvé plein de très très bonnes idées dans les thématiques et dans les postulats de départ des nouvelles mais j'ai eu pas mal de soucis avec le traitement des personnages et notamment des personnages féminins et de leurs relations avec les personnages masculins et un certain nombre de messages que je trouvais pas forcément hyper moderne donc voilà ça a été une lecture assez mitigée du coup parce que si j'étais très admirative de l'inventivité de l'autrice j'étais moins convaincue parce qu'il y avait un petit peu derrière donc c'était un petit peu dommage pour ça et voilà c'en est tout de mes top flop 2023 merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout comme d'habitude j'espère que ça vous a plu que ce n'était pas trop long j'ai essayé d'être la plus concise possible mais de vous donner quand même envie de lire les livres surtout ceux que j'ai énormément énormément apprécié cette année n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez lu certains des livres que j'ai présenté si d'autres vous tente si vous voulez me faire votre top et votre flop de 2023 ce sera avec grand plaisir je suis toujours très friande de vos recommandations je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires tous vos messages tous vos retours tout votre soutien tous nos échanges ça me fait extrêmement plaisir je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine et c'est ce que j'ai dit et tant